Que faire pour améliorer notre société ou notre monde ? Einstein disait, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont produits. Que faire pour consommer, habiter, vivre et vieillir autrement ? Étant dans l'immobilier, moi je trouve ça impensable de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit. Que faire pour manger et se soigner autrement ? Mon rôle de citoyen, ce n'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner, c'est mon rôle dans la société. Depuis dix ans déjà, on passe à l'acte, part sur les routes pour écouter ceux qui ont compris qu'il fallait changer de regard sur notre société et passer à l'action. Je recommande à ceux qui se disent du monde politique de changer leurs lunettes et à la société civile de considérer que la politique c'est son affaire. Nous sommes donc persuadés que c'est à nous tous d'agir car personne ne le fera à notre place. Tous ces hommes et ces femmes dessinent l'espoir d'un monde nouveau, plus humain, plus éthique, plus juste et plus poétique. J'ai dit on va faire un petit groupe de gens qui ne sont peut-être pas des crayons pour dessiner le bonheur, mais certainement des gants pour effacer les souffrances. Ces hommes et ces femmes nous montrent que nous sommes plus libres d'agir qu'on ne le pense. J'ai compris que j'étais comme ça avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes foils et les insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. Et que nous avons raison de croire en nos rêves, car ils peuvent se réaliser. Il n'y a rien de plus puissant qu'un rêve et qu'une bonne histoire. Il ne faut pas avoir peur de réaliser ses rêves parce qu'il y a d'autres gens qui sont là pour nous aider. On passe à l'acte prouve que chacun peut avoir un impact et que chacune des initiatives accomplies nous rapproche du point de bascule d'un vrai changement. Retrouvez ces personnages inspirants et des outils pour passer à l'acte sur le site onpassealacte.fr, le site qui vous encourage à agir. Ça m'a permis de découvrir que tout est possible. Et ça, c'est une richesse hallucinante. C'est une chance. Je me sens pleine. Il y a quelque chose qui a à faire avec la plénitude. Quand on voit que c'est tous les continents, dans tous les champs et dans toutes les générations, tu te dis « waouh ». J'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses, c'est un truc de dingue. Je me dis mais quel chemin parcouru.